Ce 21 juin 2199 marque le début de la 7e semaine de catastrophes naturelles. Tremblements de terre, cyclones, inondations, rades marées, pluies torrentielles, les cataclysmes frappent maintenant l'ensemble des continents. La main grise d'un Homo Aquaticus préleva une algue rouge qui s'étirait paisiblement dans une culture bien ordonnée. Puis, il replia machinalement son bras par-dessus son épaule et la fourra dans un filet placé sur son dos. À la fois ferme et délicat, son geste démontrait un savoir-faire typique des ouvriers de l'Enlandra, évitant ainsi de remuer la terre et d'endommager la plante aquatique. L'homme évoluait presque nu entre deux rangées d'algues, sans masque ni bouteille. Il répéta son geste de récolte avec son autre bras et recommença encore et encore dans un balancement de plus en plus véloce qui donnait l'impression qu'il avançait en picorant le sol de ses mains. Comme des clones tout autour de lui, des centaines d'ouvriers répétaient la même gestuelle chaloupée. Emplissant leurs filets en vidant les prairies sous-marines, il s'adonnait à une sorte de balai aquatique dont le dernier acte était livré par des dauphins. Guidé par des aquaticus, les cétacés tiraient des charrues primitives qui retournaient délicatement la terre afin d'accueillir les générations futures. Une vingtaine de minutes après avoir pris son office, l'ouvrier au filet, empli d'algues rouges, se dirigea prestement vers l'une des nombreuses cloches de verite qui étaient disposées à intervalles réguliers dans les cultures. Arrimés à quelques brassées du fond par des filins d'algues tressées, les cloches de verre biotique oscillaient légèrement au gré des courants donnant l'impression de rythmer l'activité des ouvriers. L'homme rejoignit l'une d'elles et y enfourna sa tête. La vérite généra de l'oxygène dont des bulles s'échappèrent de la cloche, puis l'aquaticus réapparut visiblement soulagé. Il prit alors la direction d'un petit collecteur d'algues, une installation fixe assez sommaire comme un rack, fixé à même le sol, dans lequel transitaient trois tubes translucides, suffisamment larges chacun pour qu'un homme pût y nager. Un tube pour chaque couleur d'algues, verte, brune et rouge, à l'intérieur desquelles circulait un puissant flux d'eau. L'aquaticus présenta donc l'ouverture de son filet au-dessus du gros entonnoir rouge qui trônait sur le collecteur d'algues rouges. Retenu par sa lanière, le filet se retourna en un instant aspiré par le courant qui en emporta le contenu. Puis, il le ressortit et s'en alla l'emplir à nouveau. S'agitant dans leur tunnel transparent, les algues rouges glissaient comme des serpents dont le nombre s'accroissait à chaque collecteur, à tel point qu'après avoir parcouru plusieurs kilomètres, les tubes étaient devenus d'imposants pipelines qui charriaient d'énormes quantités d'algues. Longeant des enclos dans lesquels des baleines étaient en train de faire leurs besoins précieusement récupérés par des aquaticus, les gigantesques tubes s'étiraient en direction des domas de l'Ainlandra. Construites sur les ruines de Tunis après les catastrophes des lunes sombres presque deux siècles auparavant, l'Ainlandra était l'une des premières et plus importantes villes domiennes. À la croisée de plusieurs rondes d'échanges, la plupart des aéroplaneurs de la Guilde universelle des commerçants aériens y faisaient escale plusieurs fois par an. À grandes brassées, dans leur énorme conduit, les algues rouges s'en rapprochaient inexorablement, rejoignant d'autres tubes qui convergeaient en étoiles vers le bas collecteur central, là où tous les gigantesques pipelines des champs alentours venaient fusionner dans un impressionnant flux ardent. Surnommé « l'ascenseur », c'est dans cette dernière section de parcours sous-marin que les récoltes prenaient la direction de la surface. Trois colossaux tubes de vérite s'élevaient progressivement vers le multiport, emmenant les algues qui donnaient l'impression de grimper littéralement vers le haut collecteur une trentaine de mètres au-dessus de la surface de l'eau. Elles débouchaient alors, à l'air libre, pour être projetées sur des grilles inclinées comme des toboggans. L'eau s'échappait par-dessous dans un bouillonnement intense, tandis que les algues visqueuses glissaient vers le séchoir. Une grande installation industrielle qui, dans un bruit de sifflement assourdissant et de jet de vapeur, asséchaient la membrane extérieure des algues, les débarrassant de leur viscosité, tout en leur conservant un cœur moelleux synonyme de qualité. Déversées sur de longs tapis roulants, les algues étaient contrôlées par des ouvriers qui en extrayaient les corps étrangers tels que poissons, cailloux et crustacés. Puis, elles passaient le contrôle qualité. Celles qui étaient jugées inaptes au premier choix étaient prélevées pour finir en pâture animale, en produits de beauté ou en rations alimentaires, bon marché. Après avoir été contrôlées une dernière fois, les algues arrivaient au bout du tapis où elles tombaient dans des caisses en bois marin estampillées du symbole de l'algue rouge de l'Ainlandra. Une fois emplies, ces caisses étaient aussitôt éloignées du tapis et scellées par un couvercle marqué de la date du jour. Elles étaient enfin entreposées dans la zone de transit, mais très prisées, aux vertus aphrodisiaques supposées. Les algues rouges ne restaient jamais bien longtemps stockées. Et l'une des caisses fut ramassée par une dockeuse qui la prit sur son épaule pour l'emporter dans le multiport. Elle se fraya un chemin à travers les nombreuses personnes qui s'affairaient, chargeant et déchargeant des marchandises dans toutes sortes d'engins flottants, roulants ou volants, dont la plupart étaient frappés de l'insigne de la Guilde Universelle des commerçants aériens. Certains vaisseaux étaient déjà sur le départ prêts à rejoindre une ronde d'échange, tandis que d'autres étaient à l'approche, attendant de se poser à leur tour pour ouvrir grand leur soute et y engloutir toutes sortes de marchandises. La dockeuse se dirigea vers un gigantesque marché à ciel ouvert bondé de monde, la place des échanges, qui, dans une atmosphère traditionnelle méditerranéenne, offrait mille couleurs et sont entremêlés de parfums envoûtants. Habituée à cette foule en effervescence, la domienne longea rapidement une étroite allée bordée des shops et d'étalages où les gens se vendaient et se revendaient toutes sortes de choses. Des répliques fusaient, ça et là, traduisant l'état des négociations en cours. « C'est inadmissible ! Jamais le tec d'Arbocane ne paiera une telle somme ! » s'insurgea un homme face à un commerçant. « Un saloperie de tecos ! » s'échappa de la foule, provoquant la colère d'un acheteur d'Arbocane, mais la dockeuse ne prêta aucune attention à la chose et traça son chemin, la caisse commençant à peser sur son épaule. Elle croisa un collègue moins chanceux qui poussait une charrette d'engrais biologique primeur et fit une grimace dégoûtée par l'odeur de bouse de baleine encore fumante. Après quelques minutes d'une marche rendue pénible par le poids de la caisse, elle entrevit enfin sa destination, la devanture d'une boutique au nom prometteur, tout pour tout. Elle se délesta à côté sur un impressionnant monticule de caisse d'algues rouges, puis elle reprit allégée la direction du séchoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada